Alors, je vous montre comment Photoshop fait pour trouver dans une image les contours. J'ai ici ouvert une image dans Photoshop, et oui, elle n'a pas beaucoup de pixels, mais ce n'est pas très grave, ça va quand même fonctionner. Et elle est assez nette. Bon, alors, comment Photoshop fait pour tracer les contours ? Il va, sans que vous le voyez, dès que vous demandez le filtre tracer les contours, il va dupliquer l'image qui doit être traitée. Donc, je vais ici manuellement faire l'histoire, mais évidemment, ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est Photoshop qui le fait, tout ça, sans que vous le voyez. Dupliquer l'image. Ici, je vais la convertir en objet dynamique, et je vais lui mettre un filtre de flou. Menu filtre, flou, flou gaussien. Voilà, un filtre de flou. Donc, j'ai une version nette de l'image en dessous, et au-dessus, j'ai la version flou. Et il va faire un négatif de cette version flou. Donc, pour simuler le fait que tous les pixels sont transformés en négatifs, ici, je vais faire passer le calque du mode normal au mode différence. Voilà. Et qu'est-ce qui reste ? La différence entre la version flou de l'image et la version nette, la différence, elle se situe surtout là où il y a des transitions entre des zones de couleurs différentes. Les grands aplats de couleurs qui existaient, là, les blancs, là, sur la carrosserie, le beige, tout ça, les grands aplats de couleurs, il y a... Entre la version nette et la version floue, il n'y a pas grande différence. Par contre, là, à chaque fois qu'il y a des traits et des transitions entre deux plages de couleurs, entre la version floue et la version nette, il y a des différences, et c'est ce qui reste. Si je vous mets un filtre, un calque de réglage de type inversé, là, juste au-dessus, vous voyez, on obtient à peu près cet effet de tracé des contours. D'accord ? Donc, c'est bêtement ça. Et c'est quelque chose qui existait avant l'infographie. En création de photographie pour les magazines, pour les livres, avant l'infographie, en labo photo, on prenait un négatif, on en faisait un négatif, donc ça devient un positif, mais en faisant en sorte que ce positif soit un peu plus flou. Quand on superpose les deux, on se sert de ça pour accentuer les détails. C'est ce que je vais vous montrer, là. En jetant les deux calques, là, je récupère ma photo d'origine. Si je veux mettre de la netteté sur une photo, filtre, renforcement, accentuation, eh bien, ce filtre fait appel à un tracé des contours. pour aller aux transitions entre les plages de couleurs, mais pas sur les grandes plages de couleurs unies, juste aux transitions, mettre un trait plus sombre et un trait plus clair de chaque côté, en fait. C'est pour ça que dans la version anglaise, ce filtre renforcement, accentuation s'appelle l'accentuation par masque flou, le Unsharp Mask. Ça fait référence à cette vieille technique, superposition du négatif en version flou, pour arriver à faire ressortir les détails. Voilà. Bon, ça, c'est juste pour votre information personnelle, pour voir qu'il n'y a rien de magique là-dedans. C'est vraiment du traitement en masse de pixels, bêtement. C'est du calcul et comparaison entre une version floue et une version nette. Et c'est de là qu'on retire le tracé des contours, qui notamment peut servir, pas seulement à faire des dessins, mais aussi à faire de l'accentuation des tailles par filtre renforcement accentuation.